C'est impossible, du moins ça serait difficilement compréhensible mais je suis intervenu très rapidement après notre qualification, que ça soit un peu dans le vestiaire le soir mais surtout hier matin assez longuement sur ce que nous devons mettre dans ce match là et qu'est ce qu'on fait de ce match là ? Est-ce qu'on s'arrête à la qualification de la demi-finale ou est-ce qu'on bataille avec les grosses cylindrées de notre championnat ? Après la victoire voilà on a bien fêté ça dans les vestiaires mais on était vite dans nos têtes concentrés pour justement ce gros match qui nous attend voilà on sait que c'est que c'est les matchs importants et on sait aussi que tout le monde nous attend aussi. Est-ce qu'on doit ne jouer plus que la coupe ? Non, on a un match à Lyon, face à Lyon, il va y avoir du monde, ils sont troisième du championnat, tu vois mes joueurs sont troisième du championnat. C'est une affiche, c'est un match avec une grande exposition. Comme mes joueurs étaient très attendus mercredi, ils sont très attendus samedi soir à eux de savoir quelle histoire ils veulent donner à ce match là. Nous avons été menés, on a égalisé, on a mené 2 à 1 et juste avant de marquer le troisième but, ils ont deux situations importantes. Donc le match a basculé sur des détails. Après les victoires et les qualifications doivent générer non pas du relâchement mais doivent générer non pas un excès de confiance mais on doit s'appuyer sur ce qu'on a su bien faire dans ce genre de match. Oui, les joueurs sont préparés pour cela. Mon effectif est préparé pour cela. Nous sommes évidemment, je le répète, dans une semaine compacte mais à l'inverse de tous les clubs européens. Là, nous ça se présente sur une semaine. On a les jambes, on est prêts physiquement et surtout mentalement et ça va se jouer aux deux. On a fait des bonnes séances de récupération. On a bien mangé pour récupérer. Maintenant, c'est dans les têtes et le reste dans les jambes. Sur un plan athlétique, on a eu ce qui est très paradoxal. Par exemple, on a eu Clermont qui a fait plus de 6 km que nous. Et trois jours après, contre Marseille, vous arrivez à faire 10 km de plus qu'au Marseille. Il ne doit y avoir aucune raison, mais vraiment aucune raison et non pas le match de mercredi pour se réfugier sur l'aspect physique parce que mes joueurs sont préparés. Et généralement, le meilleur produit dopant naturel, c'est la victoire. Une qualification. Je me parlais de Marseille et de Lyon. Bonne question. Ça vous fait sourire. Elle est bien posée. Il y avait deux sacrées ambiances. Les deux matchs ont été extraordinaires. Non, une qualification, évidemment. Un championnat, vous pouvez vous refaire à un certain moment. Une qualification, ça passe ou ça casse. Évidemment que la qualification est une très grande satisfaction. Il n'en reste pas moins. Quand vous êtes mené 2-0 contre Lyon à 10 minutes de la fin et que vous l'emportez, évidemment que sur un plan émotionnel, ça secoue. Juste avant le match de Marseille, je sentais que les supporters, c'était vraiment important pour eux, pour la ville, pour le club et c'était incroyable. Moi, je suis rentré à la maison. Ma femme m'a dit que c'était l'ambiance qu'il y avait. C'était extraordinaire. Donc bravo à eux parce que c'est très important et on aura besoin d'eux jusqu'à la fin de saison pour aller le plus loin possible. C'est comme tout. Comme tu dis, à Montpellier, c'est vrai que j'ai été titulaire à tous les matchs et ça m'aide à progresser. Ça aide à progresser les quatre attaquants et justement, on voit avec Evan qui joue peut-être un peu moins, mais même lui a marqué un but très, très important face à Lyon au match allé. Mais voilà, on a quand même des stats et les trois et on va continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Après, c'est ça aussi le haut niveau avec des équipes supérieures, c'est qu'il y a de la concurrence à tous les postes et voilà, ça m'aide à progresser en tout cas. Je peux imaginer ce qui s'est dit dans la semaine, ce qui se dit aujourd'hui, ce qui va se dire demain dans la préparation du match. C'est sûr et je connais, pas si bien, mais je connais quand même un peu le club pour savoir qu'ils vont faire en sorte d'appuyer là où ça fait mal. Parce que la saison dernière, évidemment, leur dernier match, elle aurait resté en travers, ça c'est sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo !